Bienvenue, c'est la partie logistique, donc maintenant bienvenue. Merci à ceux qui sont présents dans la salle de encore venir. On est content de pouvoir encore se rencontrer en présentiel, voilà le bono présentiel, distanciel. Donc, tant mieux, on est un tout petit comité, ce n'est pas plus mal de la situation. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont sur Zoom. Merci de nous suivre à distance, que vous soyez à deux pâtés de maison, à l'autre bout du monde, c'est fabuleux de vous avoir. Donc, merci beaucoup. Évidemment, je dois remercier, il parle de soi, tous nos partenaires et surtout nos prétisants, c'est vous qui rendez ce genre d'événement possible. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, si on passe à la personne du jour, Jean-Philippe Bonavie, merci beaucoup d'être là. Je ne vais pas vous faire sa bio, je crois que si on ne connaît pas le professeur Bonavie, on aura pu lire la bio, voilà, en s'inscrivant. Je vais quand même noter une ou deux choses. Premièrement, monsieur Bonavie a fait HEC, mais pas Lausanne. Mais on l'excuse parce que vu tout ce qu'il a fait pour notre faculté, c'est… voilà, je vais l'excuser. Professeur Bonavie a aussi travaillé aux États-Unis et au Canada, qui, je pense, se voit aussi un petit peu dans sa manière, en tout cas, la façon dont il a soutenu les alumnis à chaussée pendant ses six ans de doyen. Donc, merci beaucoup. Ça a beaucoup aidé. C'est vrai que monsieur Bonavie réalise l'importance des alumnis pour la notoriété, aussi l'image de l'école. Donc, merci pour ce soutien qui n'est évidemment pas fini, mais c'était surtout dans ton rôle de doyen. La conférence d'aujourd'hui, en fait, est à peu près le même titre que la conférence que le professeur Bonavie nous a faite lors de notre Assemblée générale il y a 18 mois. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. E4S a vu le jour. Maintenant, elle est très active. Le master a débuté. La recherche aussi, etc. Il y a eu aussi une conférence hier soir, je crois, sur la FinTech. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est fabuleux pour nous de t'avoir à nouveau et voir qu'est-ce qui a été fait et surtout qu'est-ce qui vient. Donc, merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laetitia, déjà, pour l'invitation. Et puis, pour tous les alumnis HEC, un grand merci pour l'invitation. Je suis très, très content d'être là. Quand on a été doyen pendant un moment et que j'avais l'impression de faire ça tout le temps, c'est un peu une piqûre de rappel. Donc, piqûre positive, évidemment. C'est vrai qu'il ne faut pas trop parler de piqûre en ce moment. Je suis ravi d'être là et puis, effectivement, de vous parler un peu de quelque chose qui est très cher à mon cœur et qui l'était déjà pendant que j'étais doyen. Puisque ce projet de E4S, Enterprise for Society, c'était un des gros trucs que j'ai poussé, en fait, pendant mes six ans au décanat, surtout les trois dernières années. C'était devenu vraiment un des projets stratégiques pour nous et pour l'école. Et puis, maintenant, je suis passé de l'autre côté. Je suis co-directeur avec Jean-Pierre Dantin, qui était un ancien professeur de chez nous et qui, maintenant, était embauché par le PFL pour qu'on crée ensemble ce centre et puis qu'on le manage. Et donc, voilà, ce projet, il est important. Je pense qu'il continue à être important pour la faculté des HEC. J'espère potentiellement aussi pour les alumnis. Vous verrez, quand je vais écrire un peu nos activités, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas du tout de vocation à être centré sur nous-mêmes. Mais au contraire, qui a vocation à être très, très ouvert sur l'extérieur. Et donc, je suis aussi très content de ne pas seulement me présenter, mais aussi d'avoir toutes vos réactions, vos questions, les gens qui sont dans la salle aujourd'hui, mais aussi les gens qui sont en ligne. Donc, effectivement, n'hésitez pas surtout à poser des questions. Je vais essayer aussi de ne pas faire trop long pour laisser un peu de temps pour ces questions-là. Voilà. Alors, effectivement, l'idée de cette présentation, c'est de vous parler un peu de ce centre E4S qu'on a créé. Donc, E4S, ça veut dire Enterprise for Society. C'est un centre qui a été lancé par l'Université de Lausanne, mais vraiment par la faculté des HEC. En tout cas, c'est la faculté des HEC qui représente l'Université de Lausanne. Vous voyez notre logo. Ce n'est pas toujours un logo qui est extrêmement visible par rapport à d'autres, mais on est bien ici. Et puis, avec deux autres institutions, donc l'IMD que vous connaissez, et puis l'OPFL avec qui on partage le campus. Alors, je vais effectivement… Je voudrais revenir d'abord un petit peu sur la genèse de ce centre, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les trois institutions sont, à mon avis, venues, disons, à la création de ce centre avec des motifs qui étaient… et certaines motivations qui étaient différentes et certains points qui étaient des points vraiment communs. Les choses différentes, je dirais que nous et puis moi, c'était, comme je disais tout à l'heure, un vrai projet stratégique pour HEC Lausanne. On cherchait notamment des vecteurs de différenciation pour l'école, un des gros chantiers pour tous, c'était comment est-ce qu'on pousse HEC Lausanne plus haut, à la fois, disons, en termes de rayonnement au niveau suisse, mais aussi de rayonnement international. Et très vite là-dessus, on est arrivé à se dire, OK, comment est-ce qu'on se diversifie par rapport aux autres grandes écoles de management ? Et assez rapidement, on en est arrivé à se dire qu'un des gros vecteurs de différenciation, au-delà de ce dont je vais parler dans une minute, c'était aussi, en fait, l'écosystème dans lequel on était, avec d'abord, effectivement, le PFL et le rôle que les technologies jouaient de plus en plus sur beaucoup, beaucoup de matières qu'on enseignait. C'était devenu relativement évident pour nous que créer des ponts avec le PFL allait créer un vecteur de différenciation très important sur lequel, en fait, on allait pouvoir construire. Il y a finalement relativement peu d'écoles dans le monde qui ont une proximité aussi importante avec un institut de technologie qui est vraiment, disons, à la pointe au niveau mondial, dans beaucoup de dimensions. Et donc, c'est évident que pour nous, compte tenu, là encore, de tout ce qui se passe sur les entreprises, qui sont les vôtres, mais qui embauchent nos étudiants aussi, les disciplines qu'on enseigne, vu le rôle de grandissant de la technologie là-dessus, ça devenait très important. Le PFL, eux, disons, leur motivation, disons, je vais aller dire, un des aspects importants pour eux, c'était de réfléchir tout le temps à cette question de l'ingénieur du 21e siècle, qu'est-ce qu'il devrait être. Il y a effectivement cette perspective que l'ingénieur du 21e siècle, il devrait avoir une perspective plus grande sur la société, enfin, un lien avec la société plus important et que donc, le PFL doit faire plus, effectivement, pour aller vers la société, pour aller vers les entreprises. Et donc, ça, pour eux, ce centre Enterprise for Society, c'était un moyen de faire ça. L'IMD, la motivation pour eux d'aller dans cette direction, c'était en partie de créer un peu plus d'ancrage local. C'est une école qui s'est beaucoup construite, vous le savez, il y a à peu près 10 % ou moins des gens qui passent par l'IMD qui viennent vraiment de la région. Et donc, il y a toujours, et beaucoup des professeurs ne sont pas du tout d'ici, etc. Et du coup, une des questions pour eux, c'était, et ce qui est vraiment une des stratégies de l'IMD actuellement, c'est de renforcer leur ancrage local, leur ancrage dans Lausanne, leur ancrage en Suisse. Et donc, ils voyaient, effectivement, le Centre I Forest comme un moyen de faire ça. Mais en fait, mon propos ici, ce n'est pas vraiment d'insister sur les points de différence, c'est plutôt d'insister sur les points communs. Il y avait, à mon avis, trois grands points communs ou trois grandes choses qu'on partageait, en fait, que partagent les trois écoles quand on a créé, effectivement, cet institut. Et ces trois points, c'est essentiellement cela. Le premier, c'est qu'en fait, on est aujourd'hui à un point de rupture et à un point de transition vers une autre économie. Donc ça, c'était vraiment, vraiment, on est en point de, puisqu'on a beaucoup employé le mot aussi, point de bascule. C'est tout à fait, c'est vraiment, vraiment un point qui nous lie les trois, qui est un point très important. Ce point de bascule, je pense qu'on peut le voir, disons, de deux manières différentes. On peut le voir du point de vue, disons, de la menace sur le système actuel, qui pèse sur le système actuel, ou on peut le voir sur les opportunités qui sont créées. Je passe juste deux minutes à parler de ça. Les menaces sur le système actuel, c'est notamment les menaces au niveau climatique. Il y a aujourd'hui des menaces très importantes sur le système qui sont liées aux dérèglements climatiques, qui sont elles-mêmes liées, en fait, au système économique dans lequel on est, qui sont liées, effectivement, aux émissions, à la manière dont on produit les choses, à la manière dont on distribue, mais c'est aussi la manière dont on consomme, etc. Donc là, il y a des menaces extrêmement importantes de dérèglements sur le climat. Alors, on entend souvent qu'effectivement, on a 20 ans pour s'en sortir, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, effectivement, je pense que les données là-dessus semblent converger. Par contre, ce qui est clair, c'est que, en fait, les dérèglements, ils sont déjà là dans le système. Et donc, en fait, je pense que c'est très important de comprendre ça et de voir que, finalement, un certain nombre de… On va vers un monde qui est probablement un monde dans lequel il va y avoir beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus d'incertitudes, en partie à cause de ces questions climatiques qui vont emmener, par exemple, des sites de migration très importants, avec des gens qui vont passer les frontières. Il va y avoir tout un tas de résistances par rapport à ça. le rôle des entreprises lui-même et la manière dont les entreprises produites vont être sous forte pression aussi par rapport à ça. Le Covid, de ce point de vue-là, c'est un exemple extrêmement intéressant, finalement, de la direction dans laquelle on va. On voit le… En fait, derrière cette notion-là, il y a une notion, finalement, de menace. Il y a une notion d'adaptation qui est très importante. En fait, on va devoir… On rentre dans une période dans laquelle on va constamment devoir s'adapter au jour le jour, quelque part. Et là encore, pensez le Covid, pensez… Voilà, cette conférence qu'on donne aujourd'hui qui est en hybride, nous dans les cours, mais la manière dont aujourd'hui les entreprises s'organisent avec souvent deux jours, voire trois jours dans lesquels les gens travaillent chez eux. Il y a une adaptation extrêmement importante qui a dû se faire de manière extrêmement rapide et qui contribue, bien sûr, à la résilience du système, mais qui est clairement quelque chose qui va… Bonjour. C'est nous, j'ai un cours. Quelque chose qui contribue effectivement à la résilience du système, mais qui est un bon exemple de la direction dans laquelle on va, c'est-à-dire quelque chose dans laquelle on a des mouvements très importants, on va avoir des fluctuations et des pressions très importantes et on va devoir constamment s'adapter. Et cette adaptation au jour le jour de ce qu'on fait, ça va petit à petit emmener en fait une adaptation très importante, probablement du modèle et de la manière dont on est organisé dans les entreprises et dans l'économie en général. Et derrière ça, et bien l'exemple du Covid est aussi intéressant parce que ça montre qu'il y a des dimensions climatiques, mais il y a évidemment la dimension sociale, qu'est-ce qui se passe pour les individus, qu'est-ce que ça veut dire sur les personnes, qu'est-ce qui se passe sur la formation des personnes, etc. Donc, il y a énormément, énormément de dimensions ici qui sont des dimensions de données, ce qui vont pousser effectivement à un système qui est un système relativement différent. Après, il y a une deuxième dimension qui est très importante et qui est la deuxième dimension qui explique pourquoi aujourd'hui on est à un point de rupture. Cette deuxième dimension, c'est tout ce qui concerne justement les évolutions technologiques très importantes que connaît le monde aujourd'hui et qui sont clairement en train de remettre en cause beaucoup, beaucoup des choses que nous, on enseigne, mais évidemment par l'intermédiaire de ça, beaucoup, beaucoup des pratiques des entreprises, peut-être même la notion même de la manière dont on conçoit une entreprise aujourd'hui et la manière dont le système économique tout entier est organisé. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ça ? On parle évidemment de tout ce qui concerne la robotique, le digital qui est en train de, effectivement, qui est un véritable ramarée déjà dans tout un tas de marchés, mais aussi tout ce qui concerne l'énergie, tout ce qui concerne le transport et un changement important et je reparlerai tout à l'heure de la matrice dans lequel le système se développe et ce changement de la matrice, en fait, c'est en train de faire basculer l'économie dans quelque chose de complètement différent. Et donc, en fait, un des aspects importants de ce centre E4S, c'était d'essayer de comprendre, justement, quelle est la nature de cette rupture et surtout, évidemment, dans quel type de système, effectivement, est-ce qu'on s'en va. Ça, c'était la première dimension qui était très importante dans la création de ce centre, de ce centre entre les trois institutions. Le deuxième point qui est fondamental et qui était fondamental pour nous depuis le début dans la création de ce centre, c'est pour ça qu'on a appelé le centre Enterprise for Society, c'est qu'en fait, les entreprises avaient un rôle à jouer très important. Alors, peut-être que dans le public qui est ici, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement novateur, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans beaucoup de gens qui réfléchissent à cette notion de rupture, etc., ils pensent à un basculement complet du capitalisme, renoncer, effectivement, au système des entreprises, etc., nous, effectivement, notre angle d'attaque là-dessus, il n'est pas celui-là. Il est au contraire de dire qu'en fait, pour saisir une grande partie des opportunités qui sont liées à ce point de rupture, on a beaucoup besoin d'innovation et qu'en fait, aujourd'hui, un des vecteurs d'innovation le plus important qu'on ait dans l'économie c'est les entreprises. Alors, quand je parle des entreprises, je parle des entreprises de toute nature, ça peut être les grandes entreprises, ça peut être les petites et les moyennes entreprises, ça peut être les startups, donc vraiment le secteur de l'entrepreneuriat, mais il est clair qu'en fait, pour nous, en tout cas, vu l'ampleur des innovations et l'ampleur des changements qui sont à venir, on a besoin des institutions qui sont les plus forts vecteurs, effectivement, d'innovation et les organisations qui sont les plus forts vecteurs d'innovation aujourd'hui, c'est les entreprises. Alors, les entreprises vont sans doute devoir s'adapter dans la manière dont elles fonctionnent, on peut en rediscuter après aussi, mais il est clair pour nous que en fait, ça serait extrêmement dangereux de renoncer à cet aspect-là et donc derrière la création de ce centre, il y a une volonté de renforcer le rôle de l'entreprise au sein de cette transition qui est en train de se passer. Et puis, la troisième dimension qui était le troisième point qui était un point central depuis la création de cet institut et puis qui nous a guidés depuis toujours, c'est une volonté de travailler ensemble. Alors, travailler ensemble, ça veut dire les trois institutions ensemble, puisque en fait, cette transition, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est beaucoup au niveau de la technologie, mais on sait que la technologie seule, ça ne fonctionne pas en fait. autour de la technologie pour vraiment amener de l'innovation, il faut des business models, il faut un système économique, il faut redéfinir un certain nombre de choses, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut repenser et pour repenser ça, sans doute un certain nombre de frontières du droit aussi, de la comptabilité, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour les politiques économiques, il y a beaucoup de choses qu'il faut repenser en fait autour de ça et le PFL en fait, en marchant avec nous, on était bien conscients depuis le début et donc c'est pour ça qu'effectivement, il y avait cette volonté de marcher ensemble. Quand je dis marcher ensemble, pour nous d'ailleurs, pour E4S, depuis le début, il y a cette idée aussi que ce n'est pas simplement nous, les trois institutions, mais c'est aussi évidemment tout le monde qui nous entoure et toute l'économie autour de nous, c'est-à-dire effectivement, donc marcher ensemble, ça veut dire marcher ensemble avec les entreprises, avec les entrepreneurs, avec les étudiants qui en fait, jouent un rôle très important dans la transition à venir puisque c'est eux qui vont l'apporter. On sait qu'ils ont aussi un regard qui est parfois assez différent de celui d'une autre, en tout cas, des personnes qui ont un certain âge ici comme moi et du coup, que c'est aussi très important de les intégrer à cette réflexion-là. Donc, il y avait vraiment une volonté de travailler ensemble et de finalement, de contribuer à un écosystème très riche qui est l'écosystème ici à Lausanne, en Romandie, mais sans doute aussi plus large. Et donc, de vraiment travailler sur cet écosystème et essayer de jouer un rôle important effectivement dans l'animation de cet écosystème. Et du coup, la mission de l'IFORES par rapport effectivement à ces trois éléments fondateurs, c'était d'aller, de contribuer, la mission générale, c'est de contribuer finalement à évoluer à une économie plus durable, plus résiliente. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des vraies menaces aussi et c'est très important de les prendre en compte. Et puis aussi, une économie avec une cohésion sociale plus forte puisqu'une partie de ces menaces, elles sont aussi liées à la polarisation au niveau politique, la pression sur la cohésion sociale que vont amener tout un tas de ces questions, à la fois les questions climatiques, sociales, mais même les questions technologiques qui vont amener potentiellement ces périodes de rupture. C'est des périodes dans lesquelles il y a des pressions sociales très, très fortes. Et donc, l'ambition, c'est aussi de jouer un rôle par rapport à ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça en gros de trois manières différentes. D'abord, et c'est ce premier pilier qu'on a appelé Understand ou Inspire, c'est de travailler d'abord sur la recherche, c'est-à-dire de mettre ensemble disons des profs des trois institutions pour travailler sur un certain nombre de projets sur qu'est-ce que ça peut devenir cette économie de demain, qu'est-ce que ça peut devenir ce monde de demain, qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça, comment est-ce que ça se structure, comment est-ce qu'on peut essayer de pousser les choses dans la bonne direction. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un volet d'enseignement. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de former les générations d'étudiants qui vont venir pour essayer de justement activer les bons leviers auprès d'eux, essayer de construire quelque chose qui soit aussi pérenne dans le temps, c'est-à-dire qui soit porté par ces jeunes générations. Et donc, comme l'a dit Laëtitia tout à l'heure, on a lancé, le premier programme qu'on a lancé, c'est un master, un master qui est délivré, co-délivré par les trois institutions qui s'appelle le master en Sustainable Management and Technology, donc qui est co-délivré par les trois institutions qui ont la particularité de combiner des étudiants qui viennent d'un bachelor en engineering et, enfin, en sciences de l'ingénieur, en sciences dures, et puis avec des étudiants qui viennent plus de l'économie et du management. Donc, en fait, on a lancé ce programme en septembre. Les étudiants sont à pied d'œuvre depuis septembre. Les étudiants travaillent en groupe pour effectivement profiter des expériences des uns des autres. Les professeurs eux-mêmes viennent des trois institutions. Donc, on a les professeurs qui enseignent, par exemple, ce semestre, il y a un cours en science of climate change, il y a un cours en robotique, il y a un cours en sciences du digital qui, en fait, sont des cours dans lesquels les étudiants essayent. L'idée, c'est de leur donner vraiment plus qu'un vernis, mais vraiment une compréhension de ces technologies, où est-ce qu'elles vont, avec l'idée après, puisque c'est quand même un master en management au bout du compte, mais d'essayer de comprendre ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut aussi tirer les choses dans la bonne direction de leur côté en s'appuyant effectivement sur cette connaissance. S'il y a des questions, évidemment, là-dessus, je pourrais y revenir après, mais c'est un programme, à mon avis, qui est très intéressant. On voit qu'il est très challenging pour les étudiants. Je pense qu'on a sans doute un peu, on a peut-être un peu été loin dans ce qu'on attendait d'eux et dans ce qu'on était dans ce qu'on était effectivement de… Donc, il faut qu'on ajuste un petit peu les choses. Il y a beaucoup, beaucoup de matière, beaucoup de choses. Les étudiants, ils souffrent un peu, pour être très honnêtes. on s'y attendait un peu, il faut qu'on ajuste le tir et qu'on va essayer de faire en sorte qu'évidemment, eux aussi, ils soient résilients et qu'ils puissent continuer, mais ça vient aussi. Mais ils sont extrêmement passionnés et ils nous suivent, en fait, parce qu'en fait, il y a derrière cette mission qui est plus importante et puis qui les motive énormément. Et puis, le troisième pilier de ce qu'on fait aujourd'hui dans ce Centre E4S, c'est le pilier qu'on a appelé Active Exchange. Donc là, l'idée, c'est vraiment une idée finalement d'outreach, c'est-à-dire de parler aux gens de l'économie, de leur parler de ce qu'on fait en matière de recherche, de les impliquer avec nos étudiants pour qu'ils se rendent compte de comment effectivement les étudiants pensent, les mettre en prise directe avec eux. Donc là, en fait, dans ce volet-là, on fait tout un tas de choses. En fait, ce matin, j'ai passé la matinée avec un groupe d'entrepreneurs qui viennent de la fintech, des crypto-monnaies, etc. Et puis, une des choses dont on discutait avec eux, nous, on essaie de leur apporter des choses sur leur stratégie, sur leur vision, sur la manière dont ils conçoivent leur mission, etc. Et puis, l'idée aussi de leur part, c'est que nous, on écoute ce qu'ils font eux, comment est-ce qu'eux, ils voient le monde, comment est-ce qu'ils voient les choses se dérouler pour qu'on puisse intégrer en fait un certain nombre de ces aimants-là dans ce qu'on fait nous. Et ça, évidemment, on veut le faire évidemment avec les entrepreneurs, donc avec ceux qui font l'innovation, mais aussi effectivement, là encore, avec les grandes entreprises. Donc, on a un certain nombre de projets là-dessus. On veut aussi travailler sur potentiellement aussi avec les pouvoirs publics et puis les entreprises aussi sur des gros projets, par exemple, de décarbonation de la région romande. Quand on parle de décarbonation, c'est des projets très importants qui sont à plein de niveaux sur lesquels il faut mettre tout un tas d'acteurs autour de la table, leur apporter quelque chose et puis tous ces acteurs, ils amènent quelque chose au débat aussi et puis qu'on essaye de s'engager dans un certain nombre d'objectifs. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. C'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'être impliqué dans un certain nombre de ces choses. On est bien placé, en fait, pour mettre des gens autour de la table parce qu'il y a une certaine neutralité dans ce qu'on fait. En fait, nous, on est juste animé par la volonté d'aller dans la bonne direction, de réfléchir avec tout le monde sur comment est-ce qu'on peut effectivement répondre à ces menaces et puis profiter au lieu des opportunités. comment est-ce qu'on peut faire des belles choses ici dans cette région-là dans lesquelles il y a tout finalement pour prendre un rôle vraiment de leadership dans ces dimensions-là. Et donc, c'est un aspect très important et sur lequel, effectivement, on passe beaucoup de temps aujourd'hui dans cette dimension-là avec tout un tas de projets et de partenaires. Donc, la manière dont on fonctionne par rapport à ça, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle une coalition de partenaires dans laquelle il y a un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on discute, d'autres qui déjà nous financent, qui nous aident en fait à financer ce centre. Ce centre, en fait, il est financé aujourd'hui à la base par les trois institutions qui donnent chacun un montant commun. Et puis après, pour le reste, nous, on s'est engagé à aller chercher de l'argent et chercher des fonds auprès des entreprises ou des fondations, etc. avec l'idée, pas seulement d'obtenir de l'argent, mais aussi de les engager et justement d'activer ce changement et puis d'engager tout le monde dans cette direction-là. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Alors, la manière dont je voulais, enfin, la chose dont je voulais parler maintenant, c'est effectivement, par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on pense en fait, cette transition ? Parce que derrière tout ça et derrière tout ce qu'on veut faire sur ces trois piliers, que ce soit dans la recherche, où est-ce que les gens doivent chercher, que ce soit au niveau des étudiants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit leur enseigner, et puis au niveau de comment est-ce qu'on active le changement, il faut avoir une idée aussi de qu'est-ce qu'on doit activer et qu'est-ce qu'on essaye de faire. Et donc, ce dont je voulais parler un petit peu maintenant, je regarde juste ma montre pour laisser un peu de temps, mais c'est comment est-ce qu'on a pris effectivement cette question de la transition et comment est-ce que nous, on pense cette transition ? Ça, j'en avais déjà parlé effectivement dans l'Assemblée générale, mais le point de départ pour nous de la réflexion, c'est d'essayer de te dire ok, on parle de rupture, mais effectivement de quelle nature elle est cette rupture et sur quelle base effectivement elle s'appuie. Et quand on réfléchit à ça, en fait, très rapidement, on peut déjà regarder ce qui s'est passé effectivement dans les périodes de grands changements précédents, notamment les autres évolutions industrielles, et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a probablement trois ou quatre dimensions qui sont vraiment clés en fait dans une optique de transition et de rupture. La première, c'est une dimension qui est liée à la production, c'est-à-dire en fait la manière dont on produit, comment est-ce qu'est-ce qu'on utilise pour produire. La deuxième, c'est la dimension communication, c'est-à-dire comment est-ce qu'on communique entre nous, comment est-ce qu'on communique entre individus, comment est-ce que les organisations communiquent entre elles. Il y a une troisième dimension qui est la dimension énergétique, c'est-à-dire quelle énergie est-ce qu'on utilise pour mettre quelque part le sang dans le système et pour faire tout tourner. Et puis, il y a une quatrième dimension qui est la dimension en fait liée au transport et à la logistique, c'est-à-dire dans une économie, il y a une notion d'échange et donc il y a une notion effectivement dans la dernière la notion d'échange, il y a une notion de transport, de logistique et donc il y a effectivement un quatrième pilier qui est lié à ça. Toutes les grandes économies modernes, en tout cas depuis évidemment le XIXe siècle et la première révolution industrielle, elles sont fondées sur une matrice finalement qui est liée à ces quatre piliers-là. Si on prend par exemple la première révolution industrielle, la technique de production, c'est notamment avec la machine à vapeur, communication, le télégraphe, usage du charbon pour la machine à vapeur pour ce qui est de l'énergie et puis les réseaux de... le rail et les réseaux de bois ferré pour relier tout le monde entre eux et puis pour finalement distribuer un certain nombre des liens qui sont produits. Si vous pensez à la première révolution industrielle dans les deuxièmes ou une étude du XIXe siècle, tout repose effectivement sur cette matrice, sur ces quatre piliers-là. Si on fait le même exercice pour la deuxième révolution industrielle, donc fin 19e, début 20e siècle, là pour les techniques de production, on parle du moteur à combustion, on parle du téléphone, de la radio puis de la télévision pour ce qui est des manières d'autocommunique, on parle du pétrole et en partie de l'électricité centralisée, mais en fait, cette révolution industrielle qui l'a beaucoup porté, c'est effectivement tout ce qui concerne les hydrocarbures et puis le transport, c'est tout ce qui concerne, effectivement, c'est tout ce qui est lié à l'automobile, à travers ça, effectivement, les réseaux routiers et les infrastructures qui ont été mises en place à ce niveau-là et puis après, pour échanger encore plus loin, tout ce qui concerne l'aérien et les réseaux transports aériens. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois, il y a ces quatre dimensions qui sont des dimensions clés, effectivement, sur lesquelles, en fait, tout le système économique est fondé. Si maintenant, en fait, on réfléchit à ce qui est en train de se passer dans la période actuelle, ce dont on s'aperçoit, c'est que les quatre dimensions-là sont en train de basculer et comme ces quatre dimensions-là sont en train de basculer, c'est finalement pour ça qu'on rentre dans cette période de rupture et d'opportunités très fortes. Alors, si on pense d'abord aux questions, disons, de production et de communication, on a justement toutes ces questions de tout ce qui concerne effectivement le digital, l'intelligence artificielle et la robotique. Donc, beaucoup des infrastructures sont déjà en place. Donc, la révolution, elle est déjà en marche. Elle est déjà, comme je le disais tout à l'heure, elle a déjà remis en cause beaucoup, beaucoup de pratiques de tout ce qui se passe dans tout un tas de secteurs et elle va permettre probablement d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. On est probablement encore qu'au début de tout ce que va permettre le digital, toutes les innovations qui vont effectivement arriver. On n'est qu'au début, mais déjà, ce début, on voit que c'est déjà quelque part un raz-de-marée sur beaucoup, beaucoup de marchés. La deuxième chose qui est en train de basculer, c'est la question de l'énergie. C'est là où, en fait, il y a effectivement cette notion à la fois d'opportunités et de menaces. Il y a cette vraie menace aujourd'hui qui concerne toute cette menace liée au climatique et au climat qui nous pousse véritablement à sortir des hydrocarbures et aller vers des énergies plus vertes. Ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas complètement nouveau de la période actuelle. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, ça a été sans doute à coup de subvention dans un premier temps, mais aujourd'hui, beaucoup de ces énergies vertes, elles deviennent en fait cost-effectives. On peut petit à petit les voir pas complètement, mais en tout cas comme une solution à un certain nombre à ce qu'on fait avec les hydrocarbures et donc de plus en plus, on va pouvoir s'habiller sur elles pour effectivement développer un autre système et remplacer effectivement et donc solutionner une partie de ce problème climatique puisque une grosse partie du problème climatique, c'est une problématique qui est liée à l'énergie. Et puis la troisième chose ou la quatrième, en fait, le quatrième vecteur de ce qui est en train de basculer, c'est tout ce qui concerne les transports et la logistique. Et là, il y a des changements qui sont des changements majeurs qui sont en train de se produire, notamment effectivement tout ce qui concerne pour ce qui est de la logistique, ce qu'on appelle l'Internet of Things. Donc c'est lié au digital aussi bien sûr, mais aujourd'hui, il y a des capteurs sur les choses qu'on bouge. Ces capteurs, ça permet d'avoir tout un tas de données sur les individus, sur les biens qui sont échangés, etc. On voit qu'effectivement, on est en train de basculer vers de plus en plus des véhicules électriques qui vont être sans doute de plus en plus des véhicules autonomes qui vont peut-être amener à une réduction forte du nombre de véhicules qui vont être sur la route, etc. Donc on voit qu'on a un basculement très important aujourd'hui aussi de tout ce qui concerne le transport. Et la manière dont on approche ce problème de la rupture, c'est en se disant qu'il faut qu'on réfléchisse sur la conjonction de ces différents facteurs et puis réfléchir à ce vers quoi elles nous mènent potentiellement et où sont là aussi les opportunités. Le modèle qui est en train de se dessiner, à partir de maintenant, ce que je vais dire, c'est quelque chose dans lequel il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Alors, je ne peux pas d'excuses par avance, mais parce qu'en fait, finalement, ce centri-foreste, c'est quelque chose sur lequel on veut réfléchir à ces questions. Ce n'est pas pour dire qu'on a déjà toutes les réponses très, très loin de là. En fait, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Le modèle qui semble se dessiner, qui semble être une partie de la réponse, mais là encore, c'est extrêmement partiel, c'est un modèle qui est un modèle de plateforme. Alors là encore, c'est quelque chose qu'on voit vraiment sur le digital aujourd'hui. On voit que le digital, regardez ce qui se passe à l'intersection du digital et du transport, par exemple, ce qui se passe avec Uber, par exemple. Mais ce n'est évidemment pas la seule chose. Aujourd'hui, dans beaucoup, beaucoup de business models, c'est des business models, on regarde, penser à Netflix ou autre, c'est des business models qui sont des business de plateforme. Donc, c'est sur lesquels, en fait, des plateformes, ce sont souvent des plateformes digitales, sont en fait le vecteur d'échange, en fait, de tout un tas de biens qui sont produits. Mais quand on dit d'échange, ça va en fait beaucoup plus loin puisque par l'intermédiaire de ces plateformes, on bypass tout un tas de questions qui sont liées à la distribution des produits, etc., qui permettent aussi à un certain nombre de personnes aujourd'hui soit d'échanger des choses qu'elles ont, mais c'est tout ce qui est lié à l'économie circulaire, mais donc, d'échanger des choses dont elles ne veulent plus et que ces choses-là puissent être remettre dans le circuit à très faible coût, mais aussi parfois à produire et à fournir tout un tas de services elles-mêmes directement. Elle a aussi pensé au système des transports avec Uber, etc. On a aujourd'hui potentiellement, chaque personne devient effectivement un taxi ou un mode de transport disons à part entière qui est maintenant distribué sur des plateformes. Donc, en fait, on a une remise en cause de qui produit et probablement, on va vers des modes de production, pas pour tout, mais pour un certain nombre de choses qui vont être des modes de production qui vont être beaucoup, beaucoup plus décentralisés et qui vont être échangés effectivement sur des plateformes. Donc, c'est effectivement une expansion du modèle digital mais à travers de quelque chose qui va être beaucoup plus drastique puisque, en fait, ce que va permettre ce modèle des plateformes c'est d'échanger des choses qui sont liées aux individus, qui sont liées aux choses échangées, qui sont liées aussi aux bâtiments qui vont nous permettre d'accumuler beaucoup de données donc d'échanger toutes ces choses-là mais aussi d'accumuler beaucoup de données sur ces choses-là qui vont nous permettre de comprendre beaucoup mieux les comportements, des anticiper, donc de développer des business models sur justement toutes ces données à partir desquelles on peut anticiper donc là, il y a en fait un univers j'allais dire infini c'est réel et infini sans doute mais il y a un univers il y a tout un pan de l'économie qui est en train de s'ouvrir tout un tas de business models qui vont amener à des choses extrêmement, extrêmement différentes de ce qu'on avait jusqu'à présent. Alors, ces modèles de plateforme ils sont fondés sur ce qu'on appelle des effets de réseau un effet de réseau c'est quoi ? En économie c'est en fait un bien pour lequel finalement la taille du réseau et le nombre de personnes qui utilisent le bien est presque plus importante que le bien lui-même. Alors évidemment ça commençait par les premiers bien à effet de réseau dans le fond c'était tout ce qui concernait les softwares et les hardware dans l'informatique. Microsoft c'est un très bon c'est un très bon exemple de modèle de réseau et effectivement qui a permis après le développement de tout un tas de software et vous voyez qu'ici il y a des questions qui vont se poser aussi parce qu'évidemment ça peut amener c'est une source d'efficience mais ça amène aussi tout un tas de menaces parce que ça amène potentiellement des positions de monopole très importantes sur effectivement qui contrôle ces plateformes et donc qui va contrôler aussi les données qui sont sur cette plateforme donc il y a énormément de questions qui vont se poser sur lesquelles je parlais tout à l'heure de réfléchir plus largement sur l'économie mais il y a énormément de questions qui vont se poser là-dessus à la fois des questions éthiques je regarde Marc mais il y a beaucoup de questions éthiques et des questions de régulation qui vont devoir se poser par rapport à ces questions-là mais c'est probablement le modèle vers lequel on va et puis aussi quelque chose qui est très intéressant par rapport à ça c'est quelque part j'en ai déjà parlé quand je parlais d'Uber et autres mais c'est quelque chose dans lesquelles les individus vont pouvoir produire eux-mêmes dans lesquels un certain nombre de comportements et de comportements collaboratifs en fait c'est-à-dire que des gens vont pouvoir proposer à des coûts extrêmement faibles souvent voire gratuitement en fait un certain nombre de services et donc on pourrait voir se développer aussi des choses très intéressantes donc il y a tout ce qu'on appelle aujourd'hui la shared economy qui est aussi en train de se développer très fort une des questions et là encore c'est jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller par rapport à ça c'est quoi les frontières de cette économie du partage et jusqu'où effectivement est-ce qu'on va aller dans ce nouveau modèle économique qui est en train d'apparaître c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui va pouvoir être vraiment assuré à terme par cette économie du partage ça c'est le modèle qui se décide évidemment tout le travail qui reste à faire pour nous à E4S mais je dis nous à E4S parce qu'évidemment on essaie de se concentrer là-dessus mais ça nous dépasse évidemment de très très loin c'est un travail que finalement tout le monde doit mener qui doit être mené aussi par Facebook j'espère par toutes les universités à travers le monde mais aussi dans les entreprises et puis quelque part pour nous à toute notre échelle individuelle c'est de effectivement réfléchir à tout ça de réfléchir comment est-ce qu'on peut innover au sein de cette économie nous au sein d'E4S on a déterminé à partir de ça 20 projets de recherche sur lesquels on encourage les professeurs à nous soumettre des projets qu'on finance et il y a donc 20 projets en parallèle qui aujourd'hui impliquent un peu plus de 80 8 ans de professeurs des 3 institutions qui travaillent sur tout un tas de projets qui sont liés justement à la transition vers ce nouveau système et puis effectivement mais au-delà de ces projets là encore un des aspects importants c'est comment est-ce qu'on active le changement c'est-à-dire comment est-ce qu'à partir de cette réflexion et de ces projets on met en place pour une région comme la région romande mais au-delà de ça la Suisse l'Europe et sans doute un peu partout dans le monde comment est-ce qu'on met en place un plan de déploiement pour que ces infrastructures effectivement elles se mettent en place suffisamment rapidement pour que on puisse justement amener des solutions à des problèmes comme les problèmes climatiques qu'on ne laisse pas partir les choses aussi avec tous les problèmes sociaux qui sont liés etc il y a des enjeux qui sont des enjeux majeurs à mon avis et donc il y a des enjeux aussi qui sont des enjeux au niveau des politiques publiques etc sur comment est-ce qu'on met tout ça en musique et comment est-ce qu'on s'assure que cette économie que je décrivais tout à l'heure sans doute on en accouche le plus rapidement possible et comment est-ce qu'on permet effectivement et comment est-ce qu'on met les infrastructures en place pour que les entrepreneurs puissent développer innover amener des choses qui vont nous permettre de basculer dans cette économie qui devrait quand même apporter aussi beaucoup de réponse aux grands challenges auxquels on doit faire face une des questions qu'on peut se poser c'est ok souvent c'est ok vous parlez de 20 ans mais est-ce que c'est réaliste est-ce qu'on peut faire ça en 20 ans ce qui est intéressant c'est quand on regarde un peu justement c'est difficile de répondre à cette question évidemment mais quand on regarde ce qui s'est passé effectivement sur les révolutions industrielles précédentes on s'aperçoit qu'en fait 20 ans c'est pas complètement en fait c'est pas un chiffre qui est complètement idiot si on regarde par exemple la seconde révolution industrielle aux Etats-Unis on peut penser qu'en tout cas à horizon 25 ans disons toutes les infrastructures étaient en place si vous regardez j'ai juste mis quelques chiffres ici mais si on pense qu'elle s'est passée disons de 1902 à 1927 toutes les infrastructures qui ont soutenu la seconde révolution industrielle avec notamment les câbles téléphoniques vous voyez la valeur ici du secteur téléphonique j'ai mis juste quelques chiffres ici le nombre de voitures vous voyez qu'en fait en 25 ans on est passé de 4,9 millions de max de câbles téléphoniques à 63,8 millions on est passé d'une valeur du secteur téléphonique de 400 millions à 1,7 milliard et à 250 000 employés à 355 000 employés quand on regarde le nombre de voitures aussi rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur la révolution des transports on est passé de 23 000 automobiles à 11 millions et tout ça en 25 ans évidemment tout ça c'est des chiffres qui sont un peu issus du passé mais c'est juste pour vous montrer que finalement même si on parle d'une transition majeure ici la transition sur les 4 grands piliers que je montrais tout à l'heure c'est une transition majeure évidemment mais je ne pense pas que ça soit complètement illusoire de penser que c'est quelque chose qu'on peut faire dans les 20 à 25 ans qui viennent je ne sais pas Laetitia ce que tu en penses je peux en rester là ou alors je peux continuer je continue un peu en fait ce sur quoi je voulais continuer un peu c'était là maintenant je ne cherche plus l'exhaustivité mais je cherche à parler effectivement de certains des projets sur lesquels on travaille aujourd'hui mais là encore c'est plus à ce niveau-là quelles sont vraiment les questions qu'on se pose par rapport à ces différentes questions les premières grandes questions enfin je pense qui sont vraiment essentielles à se poser c'est vraiment les questions qui sont liées à ce basculement sur l'énergie et donc sur ce pilier énergétique et là il y a des questions qui sont des questions vraiment des questions majeures auxquelles il est vraiment très très important qu'on apporte des réponses parce que comme je disais tout à l'heure dès qu'on touche au niveau de l'énergie au secteur de l'énergie on est en prise directe avec ces questions qui sont les questions environnementales les questions climatiques et là la grande question c'est aujourd'hui la question qui se pose c'est effectivement quel est aujourd'hui le potentiel pour les énergies vertes il y a des limites il y a des limites à ce qu'on peut faire en fait aujourd'hui avec le solaire avec l'éolien etc et une des grandes questions c'est en fait d'essayer d'évaluer de chiffrer ça c'est-à-dire qu'est-ce qui est selon les régions jusqu'où on peut aller aujourd'hui avec les énergies vertes et puis la deuxième question qui est la question qui est la question subsidiaire c'est comment est-ce qu'on peut aller plus loin comment est-ce qu'on peut stimuler l'innovation sur ces énergies vertes pour que ça aille encore plus vite au sein des écosystèmes et puis qu'on puisse arriver à quelque chose deuxième question par rapport à ça c'est que comme je disais tout à l'heure même sur l'énergie on devrait aller vers des modèles de réseau des modèles de réseau et en fait quand vous pensez à ça c'est pas de la science-fiction les gens qui produisent aujourd'hui enfin qui ont des panneaux solaires sur leur maison et qui peuvent produire de l'électricité aujourd'hui très souvent en fait ils en produisent plus que ce dont ils ont besoin donc c'est quelque chose qu'on peut rebasculer sur un réseau sur lequel ça peut être échangé donc cette idée en fait de alors tout n'est pas en place pour que ce réseau fonctionne et ce réseau disons d'individu à individu fonctionne là on n'a pas tout ce qu'il faut mais par contre on n'est pas si loin que ça et en fait c'est quelque chose qui peut arriver il se trouve qu'aujourd'hui c'est très très peu rentable pour les individus le prix auquel on leur achète l'électricité est extrêmement bas et c'est quelque chose qui doit changer et donc ça il y a des vraies réflexions au niveau des politiques économiques mais aussi à réfléchir évidemment avec les partenaires de l'énergie et les entreprises de l'énergie sur ces questions-là parce qu'il y a des changements importants qui doivent se produire pour qu'on puisse mettre en place effectivement ces réseaux d'échange d'énergie qui vont en partir mettre en cause effectivement une partie de la production centralisée on va vers une production beaucoup plus décentralisée sauf si effectivement on s'aperçoit et là on est sur des questions importantes des questions difficiles mais si effectivement on s'aperçoit qu'il y a vraiment des limites importantes sur les énergies vertes peut-être qu'en fait la seule solution c'est de bouger vers le nucléaire et donc là il y a une vraie question importante par rapport à effectivement dans le domaine de l'énergie qui est une question extrêmement très chargée politiquement très difficile mais si on est vraiment si vraiment on est convaincu qu'on va vers la catastrophe au niveau climatique je pense que il faut vraiment véritablement qu'on amène des solutions et donc le nucléaire doit faire partie de la discussion il y a effectivement tout un tas de questions et donc nous on a des chercheurs qui travaillent sur des questions les questions aussi d'incitation politique publique pour la transition en dehors pour bouger en dehors des énergies fossiles tout ce qui concerne les taxes carbone vous avez vu tout ce qui s'est passé sur la taxe CO2 donc on n'est pas encore là effectivement dans l'acceptation de tout ce qu'on peut faire mais c'est très important de faire sans doute de la pédagogie mais aussi de bouger vers un certain nombre d'instruments pour que les incitations soient là pour que aujourd'hui c'est relativement clair que compte tenu des contraintes auxquelles on fait face on doit faire face on doit transitionner donc il faut effectivement essayer de réfléchir à quelles incitations on peut mettre en place sans doute pour accélérer cette chose là pour qu'elle soit aussi acceptable au niveau de la population donc il y a beaucoup de questions qui sont aussi des questions par rapport à l'acceptation comment est-ce qu'on décarbone je vais en parler tout à l'heure c'est pas si simple de décarboner une région il y a beaucoup de personnes qui doivent s'asseoir autour d'une table pour voir comment est-ce qu'on coordonne les choses et comment est-ce qu'on le fait marcher mais ça c'est très très important qu'on ait un plan de route par rapport à ça qu'on le mette en place aujourd'hui les plans ne sont pas véritablement en place donc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire par rapport à ça il y a aussi un certain nombre de choses sur lesquelles les chercheurs de l'IFORS travaillent sur les solutions technologiques pour peut-être gagner du temps parce que malgré tout ce qu'on peut faire là-haut et malgré le fait que je pense qu'il faut qu'on mette beaucoup beaucoup d'énergie et disons il faut qu'on mette vraiment des cerveaux là-dessus ça sera peut-être pas suffisant et donc il y a des questions par rapport notamment il y a aussi des solutions des solutions technologiques vous savez qu'il y a des questions par exemple des solutions comme ce qu'on appelle le carbon capture la capture du CO2 etc il y a des chercheurs de l'EPFL qui travaillent là-dessus une des questions importantes c'est quoi l'ampleur de ce qu'on peut faire par rapport à ça est-ce que ça peut solutionner 2%, 5%, 10% du problème combien de temps ça peut nous faire gagner c'est important il y a tout un tas de solutions technologiques sur lesquelles effectivement on peut travailler aussi et sur lesquelles c'est très important qu'on travaille là encore avec nos collègues de l'EPFL notamment et d'autres bien sûr mais sur effectivement qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à cette question de l'énergie pour effectivement peut-être gagner du temps un peu plus et puis éviter les dérèglements très importants dont je parlais tout à l'heure donc ça c'est ce qui concerne c'est juste quelques questions de ce qui concerne effectivement les secteurs de l'énergie mais vous voyez que les questions sont massives il y a des questions massives aussi sur tout ce qui concerne finalement le financement de tout ça et donc là je pense qu'il y a des questions très importantes alors la finance durable évidemment est sur la table et vous avez vu que la semaine dernière si vous lisez les journaux il y avait ce grand sommet qui s'appelle Building Bridges sur lequel nous on était avec E4S etc à Genève sur comment la finance durable vous avez vu qu'il y a beaucoup beaucoup de banques aujourd'hui dont Barodier et autres qui sont vraiment aujourd'hui à la pointe de la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire etc et c'est extrêmement important mais à mon avis c'est pas uniquement important en termes de disons de réflexion sur les portefeuilles est-ce qu'on doit aller vers l'exclusion ou pas l'exclusion il y a des discussions chez nous avec les professeurs qui réfléchissent là-dessus d'ailleurs il y a un article de mon collègue Jean-Pierre Dantin aujourd'hui même ils ont sorti un white paper sur la question de l'exclusion et il y a un article de lui dans le temps où l'exclusion c'est peut-être pas la meilleure manière de procéder qu'est-ce qu'il veut dire par rapport je ne vais pas refaire tout l'article mais je pense qu'un des aspects les plus importants derrière ça c'est que finalement cette question finalement de la finance durable derrière ça c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on finance la transition vers cette économie comment est-ce qu'on finance et comment est-ce qu'on active les leviers pour pousser vers cette transition et là il y a des leviers très importants au niveau financier à la fois en termes d'incitation de ce que font les entreprises donc c'est toute cette question de l'engagement mais il y a aussi des questions justement de comment est-ce qu'on aide à financer l'infrastructure nécessaire et là il y a des questions importantes de comment est-ce qu'on peut effectivement essayer de chaneler je ne trouve pas le mot en français désolé mais de pousser les ressources financières qui seront là par exemple les fonds de pension etc et effectivement un certain nombre de ces ressources financières sur comment est-ce qu'on aide justement à financer cette transition dont je parlais tout à l'heure et donc aller le plus possible dans la direction finalement d'accélérer cette transition et évidemment toute la question des financements la collaboration entre le public et le privé là-dessus sans doute avec des frontières qui vont sans doute arriver un peu en s'effaçant ou en tout cas des frontières différentes par rapport à ça parce que probablement il y aura quand même besoin d'investissement public aussi sur ces dimensions-là puis il y a une énorme question qui est qu'effectivement si on passe dans cette transition il y a quand même toute la question de tout ce qu'on appelle les stranded assets c'est-à-dire les actifs bloqués c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec tous les actifs toutes les choses tous les réseaux etc et aussi les personnes qui travaillaient vraiment dans cette économie disons de la seconde révolution industrielle dans laquelle on est quelque part encore et dans laquelle on doit transitionner vers quelque chose d'autre mais qui dit transition dit qu'il y a tout un tas d'actifs qui étaient vraiment consacrés à cette économie quelque part d'hier qu'il va falloir transitionner vers l'économie de demain il y a toute une question de comment est-ce qu'on démantèle ces réseaux notamment et toute cette économie autour de l'hydrocarbure et là il y a des questions de financement énormes ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi d'un aspect plus positif par rapport à ça c'est que rien que cet aspect-là ça devrait créer énormément de nouveaux emplois et de nouvelles occupations effectivement parce que rien que ça c'est quelque chose qui probablement va devoir effectivement va être un élément massif de cette transition l'économie de flux circulaire j'en parlais tout à l'heure c'est quelque chose qui doit évidemment faire partie de l'équation dès qu'on parle de cette question d'énergie aussi il y a la question peut-être que sur un certain nombre de choses il faut peut-être consommer moins ou consommer mieux derrière ça il y a aussi la consommation vous savez qu'une partie des questions qui sont liées à l'énergie c'est aussi lié à ce qu'on mange parce qu'on va manger aujourd'hui mais effectivement toute la viande qu'on mange ça contribue énormément à la pression sur le climat il va sans doute falloir changer ça il y a évidemment aussi tout ce qu'on peut éviter de produire une deuxième fois parce qu'on l'a déjà produit et ça c'est tout le thème de cette économie circulaire cette économie circulaire pour l'instant on en parle beaucoup on n'a pas véritablement d'idée très claire de comment est-ce qu'elle va fonctionner comment est-ce qu'elle peut fonctionner à grande échelle comment est-ce qu'elle va être organisée donc là il y a vraiment des réflexions à mener là-dessus il y a évidemment des questions et j'en ai déjà parlé qui sont liées à l'économie digitale l'économie digitale c'est finalement la tête de pont aujourd'hui de la révolution de la révolution à marche dans laquelle on est toute la question c'est évidemment qu'est-ce qui va se passer mais il y a aussi les questions que j'ai un peu évoquées tout à l'heure la question de la régulation des plateformes la question de la cybercriminalité c'est des questions qui sont essentielles pourquoi ? parce que si vraiment on s'appuie énormément là-dessus sur cette économie digitale sur l'économie des données etc. pour transitionner vers l'économie de demain on va devoir solutionner ces problèmes qui sont là les problèmes du monopole qu'ont certaines plateformes tous les problèmes qui sont liés à la problème de privacy et de qu'est-ce qui se passe sur les données les problèmes de cybercriminalité il y a des enjeux énormes ici parce que si on va vraiment vers une économie beaucoup plus fondée sur les réseaux il va quand même falloir les protéger ces réseaux parce que sinon là et là en fait on est sur ces questions-là même s'il y a beaucoup de réflexions on est quand même assez loin du compte aujourd'hui on voit qu'il y a énormément de faiblesses donc là il y a beaucoup de réflexions à mener mais j'allais dire au-delà de la réflexion il y a vraiment des choses à faire pour aller dans une direction où on puisse avoir un système qui soit vraiment un système stable et résilient et résilient donc ça c'est des questions qui sont extrêmement importantes les questions liées au transport et à la mobilité j'en ai déjà parlé c'est des questions essentielles et vous voyez qu'en fait tout à l'heure j'ai de manière un peu rapide j'ai parlé de véhicules partagés j'ai parlé de véhicules électriques j'ai parlé de véhicules autonomes ce qu'il faut bien voir c'est que par rapport à ce qu'il y avait il y a peut-être encore 10 ans 15 ans chacun de ces mouvements qui aujourd'hui en fait sont vraiment des réalités pour nous peut-être pas encore complètement les véhicules autonomes en fait c'est chaque point ici chaque bullet point et en fait quelque part une petite révolution en soi et qui est en train de complètement révolutionner évidemment le secteur des transports mais au-delà du secteur des transports évidemment ça va remettre en cause complètement effectivement tout ce qu'on peut faire par rapport au secteur de l'automobile mais ça va aussi remettre en cause tout ce qui se passe au niveau de la logistique et ça va remettre en cause probablement tout ce qui concerne aussi les infrastructures routières et l'organisation des villes en entière donc là il y a des questions extrêmement intéressantes sur lesquelles là encore nous à HEC Lausanne à l'IMD on doit travailler avec les gens de l'EPFL notamment de la faculté de l'ENAC qui travaillent sur ces questions effectivement des villes et de l'organisation des villes il y a des questions complètement essentielles et questions essentielles pour les flux économiques qui sont liées effectivement à ces questions liées au transport l'économie du partage j'en ai parlé j'ai parlé aussi un peu déjà mais il y a des questions essentielles sur l'économie du travail on parle beaucoup du futur du travail effectivement il y a des questions qui sont totalement des questions clés comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi je crois qu'il y aura beaucoup d'emplois détruits mais il va y avoir aussi beaucoup d'emplois créés on n'est qu'au début de comprendre cette économie mais on n'est donc aussi qu'au début de voir tous les emplois qu'elles vont pouvoir créer pour nous les institutions de formation il y a des enjeux énormes à mon avis et là on n'est sans doute pas nous là où on devrait être j'espère qu'IFORES est quelque chose dans lequel on va pouvoir aller dans la bonne direction mais là il y a des enjeux extrêmement importants par rapport à ça et qui sont importants et peut-être je terminerai sur ce point qui est un point qui à mon avis est un point très important c'est un point sur le rôle des entreprises je disais tout à l'heure quand je commençais qu'une des paris fondamentales de IFORES c'était que en fait l'entreprise en termes de vecteur d'innovation devait jouer un rôle très important c'est vrai mais il y a aussi sans doute des questions qu'il faut repenser il faut sans doute qu'on repense sans doute la question de comment est-ce qu'on articule des visions d'entreprise la vision d'entreprise aujourd'hui c'est pour moi des visions qui doivent être on parle toujours de visions motivantes de visions stratégiques etc mais c'est des visions qui doivent aussi dire quelque chose sur le futur aujourd'hui les entrepreneurs ont un rôle extrêmement important dans cette transition dans les visions en termes d'imaginer ce monde de demain et il faut que ça ne va sûrement pas venir que nous les chercheurs et dans les universités ça va venir sans doute beaucoup plus des entrepreneurs et peut-être encore plus important il y a cette notion de mission qui aujourd'hui est centrale pendant très longtemps dans le fond on parlait relativement peu de mission pas parce qu'elle ne jouait pas de rôle mais parce que finalement quand on parlait de mission et moi-même je suis prof de stratégie c'est ça que j'enseignais c'est que la mission dans le fond c'était réfléchir sur ses consommateurs ses clients et puis qu'est-ce qu'on pouvait apporter à ses clients et ça permettait de définir une proposition de valeur je regarde Nadine ici mais au-delà de ça ça permettait aussi d'avoir une mission mais aujourd'hui en fait je pense qu'on est dans une période dans lesquelles la mission des entreprises doit être pensée de manière plus large et elle doit être pensée en termes de comment est-ce que les entreprises peuvent contribuer effectivement à résoudre un certain nombre des problèmes effectivement et des menaces dont on parlait tout à l'heure et ça veut dire quoi pour moi ? ça veut dire qu'aujourd'hui toutes les entreprises doivent réfléchir à cette question est-ce qu'elles contribuent à la question climatique peut-être, peut-être pas mais si elles y contribuent peut-être que ça doit faire partir vraiment de la vision d'un moyen tel articulé il y a cette dimension humaine c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour les individus au sein de cette transition parce qu'on sait qu'il va y avoir des questions qui sont extrêmement difficiles pour tout un tas d'individus et les entreprises peuvent jouer un rôle et puis la troisième grande question pour moi sur laquelle quand on repense la mission des entreprises c'est là encore autour de cette question de la résilience c'est-à-dire comment est-ce que potentiellement les entreprises contribuent à solutionner un certain nombre des problèmes dont je parlais tout à l'heure qui sont liés effectivement par exemple à la cybersécurité à tout un tas de ces questions il y a beaucoup de choses qui vont en fait disons remuer les économies dans lesquelles on est aujourd'hui et une autre manière de penser la mission des entreprises c'est de voir comment est-ce qu'elles peuvent faire je ne dis pas que toutes les entreprises doivent être en mesure d'adresser disons de s'attaquer à tous les challenges qui sont là mais moi je pense que c'est aujourd'hui essentiel pour que les entreprises puissent jouer ce rôle d'innovation à l'intérieur disons de cette période de transition c'est essentiel que ça soit vraiment inscrit dans leur mission et donc sans doute on passe de cette notion de mission à cette notion de purpose dont on parle aujourd'hui ce qui veut dire pour moi aller dans la direction effectivement de ces trois directions je voulais terminer là-dessus parce que effectivement je pense qu'ici aux alumni HEC et HEC en général on a un public qui est d'abord un public effectivement de gens de l'économie d'entrepreneurs d'industriels etc et pour moi c'est très important effectivement d'engager avec vous cette réflexion sur peut-être comment est-ce qu'on repense effectivement les entreprises peut-être les rôles des conseils d'administration aussi par rapport à cette notion de mission et purpose il y a cette notion de aussi comment est-ce qu'on mesure la performance si maintenant on s'écarte un peu simplement de la performance financière donc là il y a des questions essentielles sur lesquelles évidemment on travaille nous aussi i4S mais sur lesquelles effectivement on doit travailler aussi avec vous voilà c'est ce que j'avais à vous dire merci beaucoup on a 10 minutes avant le repas donc pour ceux qui sont dans la place on pourra continuer pendant le repas je propose de prendre une première question en ligne comme ça on leur prouve qu'on ne les oublie pas et après on prend les questions on alterne toi Anna c'est fort oui on parle beaucoup de moyens et technologies mais comme des types de l'aspect humain et organisationnel des entreprises exemple entreprise libérée agir comme je disais tout à l'heure je pense que cette question elle est finalement très en accord avec ce que je peux vous présenter dans ce dernier slide je suis tout à fait d'accord avec l'idée déjà que l'humain va être fondamental il va y avoir une très grosse pression je n'ai pas cité sur la question climatique mais il va y avoir des grosses périodes de pression sur les personnes sur les humains dans cette période de transition et donc il y a des enjeux qui sont extrêmement importants et effectivement je pense que on sait que c'est des enjeux qu'on doit prendre en compte aussi dans la structure des entreprises ça joue à plein de niveaux ça joue au niveau de la motivation etc mais ça joue sans doute aussi vous avez raison la personne qui pose la question au niveau des structures potentielles je ne sais pas jusqu'où on ira effectivement mais en tout cas toutes ces questions d'entreprise libérée de repenser effectivement la hiérarchie etc c'est des questions qu'on doit vraiment mettre sur la table moi je ne suis pas sûr que ce soit complètement les réponses mais en tout cas je ne sais pas quelles sont les réponses à aucun des niveaux de ce dont j'ai parlé aujourd'hui mais par contre c'est des questions qu'on doit effectivement considérer aujourd'hui et je pense qu'il faut repenser les choses de manière large y compris effectivement des questions qui sont liées aux structures des entreprises moi je vais un peu rebondir je vais un peu rebondir sur cette thématique dans la première et la deuxième révolution industrielle on a aussi la partie sociétale qui était passée d'une économie c'est-à-dire des familles aux ouvriers et ce que je trouve étrange c'est que dans vos verticaux dans lesquels vous avez travaillé il n'y a pas cette partie sociétale qui manque parce que c'est quelque chose qui me semble manquer dans mon réflexion actuellement d'être sur cette partie sociale et sociétale dans la réflexion du changement ok alors déjà peut-être un truc sur lequel je n'ai pas été clair c'est que ce que j'ai présenté ici ce n'est pas du tout exhaustif de tout ce qu'on fait en fait comme j'ai dit tout à l'heure en fait il y a 20 projets de recherche qui sont lancés qui sont assez larges donc en fait aussi parce que je regardais un peu ma montre etc je me suis concentré sur certaines questions qui me semblaient essentielles mais tu as raison en fait la question la question sociétale est très importante bon c'est vrai que nous on vient effectivement plus de l'économie on réfléchit plus à l'économie mais aujourd'hui les questions sociales voire politiques sont des questions qui sont des questions essentielles dans cette transition et je pense qu'on doit effectivement d'un raison y toucher alors sur la question de où est-ce qu'on va effectivement sur cette dimension là et je ne sais pas dans quelle direction on va par contre je pense qu'effectivement il faut qu'on les considère il faut qu'on essaye il faut qu'on pense le changement aussi effectivement du point de vue des sociétés j'ai parlé des villes tout à l'heure tout à l'heure aussi je pense qu'il y a la dimension là où tu as raison c'est qu'elle est beaucoup plus large que simplement effectivement les questions de l'économie et c'est là si tu veux la puissance de l'université versus la puissance de la chaussée c'est ça qui quelque part quand on en avait parlé c'est ça qui moi me manque parce qu'on est sur l'économie sur la société on s'était un peu sur ces réflexions peut-être aussi un point qui est important pour noter par rapport à ça c'est que dans le cadre de ce qu'on fait effectivement à IFRS l'idée même si moi j'ai lancé ça enfin j'ai lancé ça j'ai contribué à lancer ça en tant que doyen d'HEC l'idée c'est pas que ça soit limité HEC en fait on veut au contraire utiliser toute la force évidemment des trois campus et ça ça veut dire aussi aller vers nos collègues de l'université de Lausanne de manière plus large il y a deux semaines je présentais à la fac de droit donc on discutait avec eux sur il y a des questions juridiques qui sont des questions essentielles et d'ailleurs des questions qui sont bien au-delà de l'économie pour le coup là qui touche directement au fonctionnement social effectivement il faut qu'on aille il y a des je pourrais de résilience tout à l'heure il y a des questions extrêmement importantes notamment sur la santé mentale des gens et puis enfin effectivement il y a beaucoup beaucoup de questions sur lesquelles effectivement qu'on doit intégrer dans notre réflexion aussi et qui sont des questions qui sont effectivement plus larges que ce que j'ai présenté ici et sur lesquelles on doit t'as raison on doit s'appuyer sur les forces vives qui sont là moi je le dis en étant doyen d'HEC ce que je me suis aperçu très rapidement c'était que faire partie d'une université ça crée un certain nombre de contraintes il faut quand même le dire par rapport à d'autres concurrents qu'on avait qui sont vraiment des écoles de management qui sont stand alone qui peuvent charger les prix qu'ils veulent qui sont beaucoup plus réactifs peut-être que ce qu'on est nous parce qu'ils prennent leurs propres décisions nous on est dans le cadre d'une université on est obligé de composer avec ça quelque part donc on a des contraintes mais par contre je suis complètement d'accord avec Nadine sur le fait que ça crée aussi une richesse que beaucoup d'autres n'ont pas c'est une liaison difficile que beaucoup d'autres n'ont pas et ça il faut vraiment vraiment qu'on l'utilise c'est une richesse fantastique moi je crois que les limites d'une école de management aujourd'hui elles sont en train d'être effectivement probablement de disparaître et qu'il n'y a aucun endroit où on peut mieux faire ça que dans le cadre d'un campus sur lequel on a de la technologie etc. du côté de l'EPFL mais on a aussi tout un tas d'autres disciplines de sciences humaines sur lesquelles effectivement on peut s'ouvrir et sur lesquelles on peut ouvrir nos enseignements et ouvrir la réflexion sur qu'est-ce que ça sera effectivement plus largement le monde de demain je pense que le côté comportement et anticiper les comportements et anticiper les changements qui vont être induits par tout ce qui est l'infrastructure mais sur les comportements ou même quels sont les changements qui doivent être de comportement qui doivent être en avance ces changements et comment préparer les gens à faire du change management ça doit faire partie de la facilité des choses comme ça peut les rendre plus difficiles à mettre en place et mettre des délais encore plus importants je suis tout à fait d'accord avec toi Marc et je pense qu'il y aura des différences importantes entre les régions c'est clair sur ces dimensions-là donc c'est pour ça parce que j'espère nous c'est qu'on va pouvoir actionner les leviers pour que la région romande voire la Suisse en général soit vraiment à la pointe de ces trucs-là il y a vraiment tout ici pour que ça puisse fonctionner de ce point de vue-là et donc il faut ça aussi c'est quelque chose qu'il faut qu'on exploite au mieux j'ai une question qui peut être qui n'a pas de sens mais est-ce que votre centre est en relation à moins que je suis avec les ministères de l'économie de la formation parce que c'est vrai que ma question elle est bête parce que vous êtes une université publique donc vous dépendez du département de l'éducation de la ministre de l'éducation mais est-ce qu'il y a est-ce que vous avez travaillé là-dessus ou ma question elle est complètement insensée disons qu'on a déjà des relations avec eux on a eu notre annual meeting notre grand meeting annuel de l'E4S le 12 novembre la jury à Gorité était là par exemple on avait fait un autre événement avant qui était plus lié au master sur lequel il y avait c'est cela donc oui on parle on parle à nos autorités là-dessus après il faut qu'on joue un rôle plus important donc je pense que ça c'est est-ce qu'elles entendent c'est bien c'est bien mais agir être proactif est-ce qu'il bouge un petit peu ce public ou pas c'est la question vous avez parlé de partenariat à la PPP je pense que la réflexion est entamée mais je crois à mon sens on est encore vraiment loin du compte c'est là quelque part que je veux rejoindre c'est que je pense que le travail de ce côté-là il est encore extrêmement important et je crois comme je disais tout à l'heure je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit des partenariats publics privés mais je crois qu'il faut qu'effectivement le secteur public et le domaine public il faut qu'il passe effectivement à la vitesse supérieure et effectivement qu'il travaille avec nous qu'il travaille avec les entreprises et là il y a des enjeux qui sont très importants effectivement et c'est votre rôle j'espère toi on va juste prendre encore une question en ligne bonjour est-ce que vous m'entendez oui tout à fait oui Denis Schraner je suis en ligne bonjour merci pour la présentation alors ma question est la suivante j'ai terminé HEC Lausanne il y a une quinzaine d'années je me je suis voilà très sensible à ce que vous dites et je vous rejoins beaucoup maintenant je me suis renseigné pour le master de sustainability management et technology il est destiné pour les gens qui finissent le bachelor ma question pour vous est qu'est-ce que vous mettez et c'est très bien de le faire pour les générations futures ça va être les décideurs du futur mais qu'est-ce qui existe concrètement pour des gens en milieu de carrière qui sont déjà soit décideurs ou plus proches de la prise de décision des entreprises pour en fait changer de mentalité et peut-être aussi rencontrer des gens à leur niveau on va dire dans la carrière pour aussi faire ce changement on a quand même une bombe à retardement au niveau du climat et autres donc qu'est-ce que qu'est-ce que vous pourriez mettre en place peut-être une formation exécutive parce que quand j'ai posé la question à votre secrétariat on m'a dit que c'était destiné pour des gens qui finissaient le bachelor et je trouverais bien qu'il y ait aussi quelque chose une formation exécutive ou une plateforme un lieu d'échange qui existe une task force un lieu de rencontre pour échanger à un niveau peut-être plus avancé dans nos carrières voilà je vous rejoins je vous rejoins 100% je pense que c'est il faut voir qu'en fait on ne peut pas tout faire en même temps et donc c'est un peu on a aussi on a aussi des limites dans ce qu'on est capable de faire aujourd'hui mais et c'était très important pour nos autorités qu'on commence par les jeunes mais par contre je pense que vous avez raison il faut qu'on mette en place aussi des formations effectivement pour les formations exécutives comme vous l'avez dit c'est complètement essentiel moi j'en suis persuadé je vais pousser dans cette direction là parce que parce qu'effectivement une partie il y a toute une partie des gens avec lesquels il faut il y a deux dimensions là-dedans il y a une dimension et je pense que vous l'avez très bien dit je vais juste redire ce que vous avez dit il y a une dimension d'échange parce que là encore je pense que ça serait extrêmement prétentieux de prétendre que nous on a toutes les réponses c'est absolument pas le cas comme je l'ai dit tout à l'heure nous on est beaucoup plus finalement aujourd'hui dans essayer de poser les bonnes questions et puis essayer de réfléchir avec tout un tas de partenaires sur qu'est-ce que ça pourrait être les réponses donc il y a cette partie échange et après il y aura en espérant disons que la connaissance va se solidifier je pense qu'effectivement on a un rôle important à jouer pour dire pour amener de la connaissance et donc pour proposer des formations pour moi c'est essentiel qu'on aille dans cette direction là donc je vous rejoins complètement on ne l'a pas fait encore mais à coup de pas mais parce qu'effectivement on est obligé d'y aller un peu disons par étapes mais je vous rejoins à 100% Merci beaucoup et peut-être aussi utiliser l'IMD qui a un axe plus exécutif pour engager cette conversation leur formation Merci Complètement et on en discute évidemment avec eux aussi Merci Merci pour votre exposé merci de vous avoir permis de penser ce changement et de le constater dans votre parallèle dans les trois révolutions industrielles il y a peut-être une différence dans cette révolution là c'est qu'il y a une composante de finitude c'est-à-dire qu'on va travailler avec une planète donc on sait qu'elle ne va pas nous donner toujours plus de charbon toujours plus de pétrole et il me semble que cette dimension là renforce comment non votre projet est ce qu'on reste parce qu'en fait qui a suggéré pas la finitude mais la rareté c'est quand même plutôt les entreprises que d'autres formes d'organisation en fin de compte on parle avant des pouvoirs publics toujours exemplaires dans la gestion raisonnable des ressources contrairement aux entreprises enfin c'est l'entrepreneur un PME un franc c'est un franc donc là il y a quelque chose peut-être dans votre réflexion qui pourrait renforcer très fortement cette idée que c'est une entreprise pour la société qui est votre programme oui non complètement je pense c'est vrai que c'est pas la manière dont je le présente d'habitude mais c'est une manière intéressante de le présenter effectivement oui oui et c'est tout à fait clair qu'il y a une dimension effectivement de finitude cette dimension de finitude c'est effectivement on va taper le mur et c'est ce que je disais tout à l'heure notamment sur les questions climatiques etc c'est aussi pour ça qu'on est dans une période intéressante parce qu'il y a non seulement ces grandes opportunités dont j'ai parlé mais il y a quelque part ce compte à rebours qui a commencé sur lequel effectivement il faut vraiment qu'on bouge et qui nous incite à bouger moi je vous rejoins je pense que les entreprises elles ont un rôle fondamental à jouer par rapport à ça aussi notamment dans cette question effectivement de gestion de la rareté par rapport à ça c'est tout à fait clair 100% avec vous là-dessus merci Jean-Philippe je vais devoir arrêter là on pourra continuer pour ceux qui sont dans la salle pendant le repas parce qu'on va commencer à faire du bruit quand il nous amène le lunch je voulais juste finir il n'y a pas un slide de temps c'est pas grave donc merci à tous d'avoir été là merci beaucoup Jean-Philippe pour la formation de nos prochains événements si vous êtes à Bâle ce soir il y a le lancement du club Bâle peut-être ceux dans la salle moins mais ceux sur Zoom peut-être bien il y a le lancement du club des alumnes HEC à Bâle ce soir si vous n'êtes pas inscrit c'est pas grave ça se passe à TACAV à Bâle donc allez-y notre nouvel ambassadeur Denis Schraner sera ravi de vous y accueillir à partir de 18h30 donc voilà pour un nouveau lancement on est ravis c'est pas la meilleure période mais c'est parfait vous êtes les bienvenus pour ceux qui veulent faire le déplacement je suis en ligne d'ailleurs merci Denis ensuite ce sera le 20 janvier ici si tout va bien en hybride de nouveau on a André de La Fontaine qui a fait entre autres son MBA à HEC il a fait le mot pour être exact donc HEC à BFL aussi un rapprochement il était parmi nos étudiants non mais il a enseigné il enseigne aussi chez nous oui absolument qui viendra nous parler des zones de génie donc comment motiver les employés etc qui sera une bonne c'est pas une suite mais c'est un complément à ce qu'on a discuté lors de notre dernière notre dernière conférence webinaire et sur ça moi je vous souhaite à tous de très belles fêtes profitez de ces moments j'espère en famille et à tout bientôt merci beaucoup merci beaucoup je veux dire un mot déjà un grand merci à tous d'être là et puis merci à ceux qui sont en ligne et puis surtout un des points importants c'était aussi ça que je venais chercher ici c'était de c'était de dire que si jamais vous avez des idées des propositions de tout un tas enfin si vous pensez que qu'est-ce que soit ce que vous faites que vous voulez vous pouvez vous pensez vous pouvez contribuer à eForest surtout contactez-moi et puis n'hésitez pas on a besoin de tout le monde et on est en tout cas prêt à aller intéresser à discuter avec tout le monde merci beaucoup à bientôt ciao merci